Vous êtes duc, et depuis des années, vous êtes en conflit avec Eudes, le duc voisin. Vous avez essayé de l'assiéger, de briser ses murs, mais rien n'y fait. Vous êtes trop mauvais. Il ne vous reste alors plus qu'une seule solution. Cachez tout au fond de votre bibliothèque, à l'abri des regards. Un vieux livre vous apportera la victoire. Au Moyen-Âge, il existe plusieurs types de manuscrits. Il y a les manuscrits qui racontent les histoires, des manuscrits qui parlent de religion, mais il y a aussi un autre type, des manuscrits plus discrets moins courants, qui permettent à son possesseur de découvrir des formules, des secrets, qui donnent accès à l'utilisation de la magie. C'est un de ces grimoires que nous allons voir aujourd'hui, un grimoire dont l'histoire remonte à l'Andalousie musulmane de la fin du premier millénaire. Aujourd'hui, c'est le Picatrix. Bon, avant d'invoquer les forces astrales pour attraper beaucoup de poissons, ou pour faire fuir les pigeons. Regardons ce qu'est le Picatrix. Le Picatrix, c'est un manuscrit latin qui est en quelque sorte une liste de rituels. Après son écriture au XIIIe siècle, il a été copié de nombreuses fois et a connu une grande diffusion, notamment à partir du XVe siècle. Mais le Picatrix, ce n'est pas un original. En fait, dans le prologue, l'auteur nous précise que c'est la version latine d'un manuscrit en castillan de 1256, qui lui-même est une traduction d'un manuscrit en arabe bien plus ancien. Ce manuscrit original, c'est le Gaïa Talakim, que l'on peut traduire par le but du sage. Il a été écrit entre le Xe et le XIe siècle dans l'Al-Andalus, c'est-à-dire le territoire espagnol sous domination musulmane. Le manuscrit a été écrit dans une période de foisonnement intellectuel, artistique et scientifique. Nous ne connaissons pas avec certitude son auteur, mais les noms qui reviennent sont ceux de mathématiciens, de philosophes, de chimistes. C'est près de 300 ans plus tard, après la reconquête espagnole, que le texte va être traduit en castillan, puis en latin, sous Alphonse X, roi de Castille et de Léone. C'est à cette période qu'il acquiert le titre de Picatrix, qui serait une transcription du nom Bucratis, qui apparaît plusieurs fois dans le texte. Il ne reste qu'une seule page de la version castillane, mais des copies latines plus tardives perdurent encore. Le manuscrit arabe original, considéré comme perdu, sera finalement redécouvert et traduit en allemand en 1933. Traduire un livre de magie en allemand en 1933, est-ce que ça a pu avoir un impact ? Bon, et qu'est-ce que c'est que la magie ? La magie au Moyen-Âge, c'est assez compliqué à définir. Le mot magie lui-même vient d'une ancienne tribu de l'Empire perse, les Medes. Parmi eux, les Magus sont une caste, qui pratique la divination et l'astrologie. La première inscription mentionnant un mage, date de 515 avant notre ère, en Iran, sur l'inscription de Beistoun, décrivant les victoires du roi perse Darius Ier. Le mot passe ensuite en grec, puis en latin. Au Moyen-Âge, les penseurs chrétiens comme saint Augustin ont essayé de définir la magie. Car est-ce que ce ne serait pas la science et l'utilisation des pouvoirs divins ? Mais tout n'émane pas du divin, et il faut séparer la magie blanche de la magie noire, qu'on associe généralement à la sorcellerie. En gros, séparer la bonne et la mauvaise magie. Pour schématiser, la principale différence, c'est si l'intention du mage est pure. Et aussi, s'il ne vaut pas invoquer des démons. Donc si c'est une pratique qui vient de Dieu ou du diable. Mais en réalité, tout ce qui rentre dans le champ de la magie ne va cesser de changer. Tout au long du Moyen-Âge, des décrets, des conciles vont interdire, ou tout du moins encadrer, des pratiques de magie. La magie elle-même peut être atteinte par le biais de différentes méthodes. Ça peut être la divination, l'astrologie, ou encore la création de talismes. Mais justement, si la magie s'était un peu condamnée, toutes les pratiques ont dû disparaître, non ? Et bien théoriquement, comme on l'a vu, il y a eu de nombreuses interdictions de l'Église. Comme par exemple, en 1557, le pape Paul IV condamne toute une liste de livres de magie. Mais dans les faits, la magie était tolérée et pratiquée. Et pas uniquement par la population. Les hautes sphères y avaient aussi recours. Des rois comme Charles V avaient sur eux continuellement des talismans. Et il n'est pas rare de croiser un astrologue dans une cour princière. Mais au final, les principaux acteurs, lecteurs et diffuseurs des grimoires, et bien ce sont les clercs eux-mêmes. Alors, au final, les Picatrix, de quoi ils parlent ? Le Picatrix traite principalement de magie astrologique. En gros, la création de talismans et des rituels liés aux planètes et aux constellations. Chaque planète est liée à un état ou une partie du corps humain et à son propre esprit. Par exemple, l'esprit de Saturne est appelé Redimèze. Pour appliquer les rituels, il faut donc une très grande connaissance sur le fonctionnement du ciel, 8 sphères qui le composent. Une particularité de ce texte, c'est que l'auteur s'adresse au lecteur et donne continuellement ses idées. Il y a même un prologue qui explique tout. Par exemple, pour l'auteur, si la mise en pratique des rituels est très obscure et difficile, c'est parce que Dieu les a cachés, pour que seuls les érudits dignes puissent les utiliser. Le discours du texte peut étonner, puisqu'il est tantôt magique, tantôt philosophique. Cela peut avoir deux raisons. Soit la réflexion philosophique fait entièrement partie de la réflexion magique, soit le discours philosophique peut éloigner les interdictions du livre pour cause de sorcellerie. Pour l'auteur, la magie, c'est de la science. Il cite ses sources et toutes les traditions qui l'ont précédée. On côtoie des auteurs grecs, Platon, Aristote et bien sûr Dorothée l'astrologue, mais aussi Arabes, Indiens et Chaldéens. Être issu d'une ancienne tradition est donc la preuve pour l'auteur que les rituels sont efficaces. Après cette présentation, passons à ce que vous vous attendez tous, la pratique. Nous avons sélectionné pour vous les recettes qui vont être les plus utiles. Vous avez toujours rêvé d'être drôle, mais vous ne récoltez que rizé et colibé ? Suivez cette recette. Donnez à boire 10 onces de crocus réduits en poudre à la personne de votre choix. Aussitôt, s'élèvera un rire qui le fera mourir à la fin. On va passer à la suivante. Vous voulez attraper des oiseaux, mais ils ne vous aiment pas et utilisent le pouvoir de voler ? Prends des fèves et de livrets que tu places dans du vin pour les humidifier pendant un jour et une nuit. Retire-les et place-les sur le lieu de passage des oiseaux qui puissent en manger. Vous avez un copain en prison à cause de fraude fiscale et il n'aime pas trop ça ? Alors appliquez la recette pour s'enfuir de prison. Fais un talisman à la forme de l'homme incarcéré que tu veux faire évader à l'heure de la lune quand la lumière est croissante, rapide dans sa course et à l'abri des influx défavorables. Enterre-le sous l'ascendant de la maison 10 de cette cité. Vous avez bousillé votre planète et vous voulez revenir en arrière ? Ah bah non, il n'y a rien dessus. Avec tout ça, vous êtes sûrs de tout réussir dans elle. Dans ce livre, on apprend plein de choses intéressantes. Par exemple, que si un bélier vaut un lion, il mourra sur place instantanément de mort naturelle. Ou que, au beau milieu de remèdes à base d'excréments ou de l'humain séché, l'auteur du balance fait une bourse d'un cœur d'homme. Remplis-la du sang de trois autres hommes. Fais-la chauffer au feu et appelle les démons. Ils répondront. Alors, ne faites pas ça chez vous. Merci à tous d'avoir regardé cette émission et à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, faites bien attention à ne pas invoquer des démons en faisant une tarte aux courgettes. Sous-titrage Société Radio-Canada